Non mais la guêpe en fait, ou le froulon asiatique ou je sais pas ce que c'est, c'est pas le moment de... Sors de là ! Youhou ! Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plantes intérieures. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes intérieures, mes bébés comme je les appelle Ah, et je sais pas si tu es au courant mais je parle à mes plantes, tu te découvriras dans les vidéos. Merci de pas à t'abonner ! Allez, suis-moi je t'embarque ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque je vais avec Nathaniel chercher un tronc pour la Monstera puisque comme je vous avais dit, il y a un petit moment, il faut que je la remporte. Et quitte à la remporter, autant la tutorer avec un tronc, mais vraiment un vrai tronc. Donc il a pris la scie et tutti quanti, donc là on va se retrouver de suite dans la forêt, en fait, pour remporter et tutorer la Monstera. Je sens qu'on va galérer bien comme il faut. Voilà, donc installe-toi bien parce qu'à mon avis, il y a moyen que tu rigoles. A de suite ! Alors tu auras sûrement une différence entre le son du téléphone et de la caméra, je suis désolé. Je vais pas prendre l'appareil photo pour la forêt, tu comprends. Il faut juste que je trouve Nat, il est où Nat ? Nat ? Ah bah c'est lui, voilà. Euh, bah à de suite. Nous voilà dans la forêt, à essayer de pas se casser la gueule, à trouver du bois. Regarde. Oh là là. Ça c'est trop fin ça. Oui ça c'est trop fin ouais. Ah ! Ça pique. Putain, j'ai mis le doigt sur la seule aiguille qu'il y a dans toute la forêt. Et en plus on a pris des chaussures blanches, on est faim nous. C'est un point d'adherme ou ça ? Oui, bah il y a de la merde aussi hein. C'est pas mal. Mais il est court. Ah merde. Ah. On aime pas quand c'est court nous. Attends j'ai fait demi-tour. Ah regarde là il y en a un. Parce que le but c'est de prendre un arbre mort quand même. Là il y a quelque chose là. Oh si regarde à mon avis là il y a de la branche. Ouais. Oh au pire je me ramasserai. Enfin. Si je me ramasserai. Oh attends c'est une branche ça. Oh merde non c'est une branche. Oh. J'ai le trôme. En plus elle a l'air droit. Regarde pas ça. Mais attends je vais faire comment pour le transporter. Oh regardez moi ça. Quel chef d'oeuvre. La nature nous. C'est génial. La nature est en train de te verser toi. Oui. Non mais là c'est bien ça non ? Je vais essayer de le soulever. Tu le gardes vivant comme ça ? Avec la seigne ? Ben t'es ma foi. Ben oui c'est sympa. En plus c'est l'air flable l'autre côté. Oui. Oh merci dame nature. Par contre excuse moi dame nature mais il faudrait que tu le débloques de là. Ah oui parce qu'on a pris une scie aussi il faut le savoir. Il est enfri là bas mais il est coincé ici. On va couper. Cours de scillage. Allez Nathaniel explique nous tout. C'est une scie à bois pour couper du bois. Super. Voilà. Faut pas prendre une scie ou autre chose pour couper du bois. C'est pas les mêmes dents. Je vous rappelle que c'est mon projet ma vidéo et que celui qui travaille. Si c'est pas magnifique c'est comme ça qu'il faut exploiter les gens. Je tiens à rappeler qu'il avait prévu de faire ça sans outils. Parce que je suis quelqu'un qui n'est pas organisé mais les gens ils le savent sur les vidéos ça se voit. Et voilà. Super. Mais ça rentra pas dans ta voiture alors si tu veux je vais le traîner jusqu'à Jardiland. Mais non on va le mettre quand même à l'arrière. On va essayer de le mettre du poids dessus pour que ça bascule. Mais je vais m'asseoir sur le tronc. Voilà. En plus il y a de la seigne et tout c'est génial. Et ça va pas pourri ça c'est bon ? Ça va pas pourrir ? C'est un peu pourri non ? C'est encore de l'humidité mais c'est normal. Ça va mettre ça en haut et ça ça a l'air bien non ? Bon dans tous les cas il n'y a pas mieux. On va pas faire toute la forêt. Regardez-moi comment c'est paisible. On a eu aussi vu ce tronc là au milieu. Parce qu'en fait il y a de la thermite, il y a de la fourmi et tout dessus. Donc on va peut-être éviter de niquer toute la nature. Et puis là-bas il y avait un gros arbre. Tu vois je vais zoomer dessus je vais pas y aller. Tu vois celui-là là-bas ? On a trouvé une fleur. Donc du coup le tronc là-bas il est beaucoup trop gros. Mais il y a de l'écor ça peut être pas mal si jamais il y a besoin pour une dubia ou autre quoi. La nature merci. Ah c'est vraiment un côté très très pratique. Regardez ça. Alors bien évidemment ne pas reproduire, c'est fait par des professionnels. Surtout ne faites pas ce qu'on fait. Voilà. L'intérêt à pas pourrir le tronc je te le dis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On n'a pas beaucoup de distance. Non. C'est pas le dernier. Un dodan, génial. C'est pratique quand même. C'est euh... Tu me dis que tu as dodan ? Oui. Mais non si. J'espère qu'on va pas croiser les flics quand même. Parce qu'on fait pas pour des Monstera. On est vraiment dans l'excès les plantatiques. Tu m'expérimente. Ah ouais 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 ouais. Ça c'est de l'expérimentation. On me voit l'entier. Non faut que je me penche. Enfin comme d'habitude. Bon on est devant la Monstera. On va enfin la rempoter. On a acheté du... Enfin j'ai acheté du terreau. On a le tronc, la bâche. On a tout ce qu'il faut. On va bien galérer. Euh... Ben c'est parti en fait. Voilà. On va devoir aussi enlever le tuteur. Maintenant que les racines se sont bien prises dedans je sais. Désolé Fifi. Désolé Fifi. Eh oui quand on rembote pas assez tôt. Ou assez bien. C'est ce qui arrive. Et puis je l'ai pas rosé pendant plus d'un mois aussi. Alors. Ben on va commencer par mettre du terreau au fond du pot. Allez. On commence à foutre. Ben le terreau allez. Ok super. Bon vas-y foutu non. Et maintenant on va prendre le tronc. Titre. On va peut-être devoir le raccourcir. Mais ça va pas passer si. Oh lolo. On lève, on lève, on lève, on lève. Faut pas trop 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 trop. Oh putain. Ça passe pile poil. Un poil de cul près. Tu tiens ? Elle il sera super. Oh je suis ému. Bon le drone est pas droit. Mais c'est pas très grave. C'est canon. C'est comme ça pour que ça passe courant. C'est sublime. Avoue c'est sublime. Tu vois pas l'entier. Que c'est beau. Oh c'est émouvant. Il va être trop lourd. Ah oui. Tu vois ce qu'il veut dire ? Il faudrait couper alors pour éviter le... Bon bah vas-y je t'attends avec la scie. Prends ton temps, ne t'inquiète pas. Mais sinon dans les abonnés, il y en a qui m'avait dit de mettre un pot plus gros et de mettre tout autour des cailloux. Non mais on va le raccourcir. Parce que c'est bien beau de vouloir mettre un gros tronc. Mais plus il y a de la hauteur, plus ça peut basculer. Surtout là dans ce cas là. On n'avait pas de pot plus gros. On aurait pu mais bon c'est de l'argent. Donc là il allait chercher la scie pour qu'on réduise la hauteur. Pour qu'il y ait moins de bascule. De bascule. Ça va toi tu tombes ? En fait ce qui aurait été bien c'est de pouvoir caler le tronc dans la poutre. Et après il ne faut pas non plus que ça abîme la structure. C'est ça. Mais il ne faudra pas que ça se casse la gueule surtout avec une poire avec le temps. C'est pour ça que je te dis pas rien de mettre des galets au fond. Parce que là si on le cale dans l'angle. Ah oui mais non on ne pourra pas avec ça. Mettre des galets au fond ? Ah mais... C'est des contrepoids. On mettant quelques gros galets au fond. C'est ce que j'ai fait pour le cactus. Au fond du pot t'as des gros gros peaux rouges que j'ai là. J'ai mis des gros galets au fond contre bas. Ah faut aller les chercher dans ta parcelle alors ? Très bien vas-y Banco. Bah t'as mais je vais t'aider non peut-être ? Tu peux pas rester comme ça ? Bah non. Alors tu pourrais sortir. Oui titre. C'est bon là pas défaut c'est le droit. Ce qu'on n'avait pas anticipé c'est qu'il faudrait mettre un peu plus de poids dans le pot. Alors du coup on allait chercher des gros galets pour les mettre au fond. Et du coup on va sûrement devoir retailler le trône. Parce que trop haut. Tu t'es pas fait mal ? Non ça va. Et la base déjà c'est que c'est une bonne chose pour qu'elle était creuse. Parce que là elle est sur le galet. Donc là on peut porter. Tu tiens le trône ? Oui. Ah oui je tiens le trône. On va placer les galets au fond. Mais il y aura la place après pour les racines et pour le terreau ? Franchement ce qu'il ne faut pas faire pour les plantes. Mais je t'ai voulu ma fifi alors oui quand même. Mais ça fait longtemps que tu aurais dû faire des feuilles. Il y en a pas assez. Oh attends. Il y en a pas assez. Non mais il y en a pas assez. Comment il y en a pas assez ? Parce qu'il faudrait en mettre un ici pour que... Oh fuck ! Il y a des morceaux de tronc là. Mais ça va courir ça. Oh fuck ! Enfin un truc qui... Je reviens. Je vais essayer d'en prendre un autre. D'accord. Eh bien écoute... D'accord. Mais j'attends alors hein. En vrai j'ai trop fan. Ça va rendre trop trop bien. Ah bon tu t'as pour le coup. Mais c'est ce que j'ai trouvé hein. Mais c'est très bien. Je vais voir que ça suffise. Alors. Tu te vois là-bas, tu as la mise ? Je vais faire ça. Je vais faire ça. Vas-y. Après tu auras le terreau autour qui va caler là. Ouais il y a le terreau. Il y a la plante aussi qui va faire son poids quand même. Ouais. 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 Non là ça ne sonne pas. Non là ça ne sonne pas. Après il y aura le terreau et tout. Ouais. Il faut dépoter la bête. Et oui nous on l'a fait sur ça du coup. On va se mettre à côté. Oui. Moi je commençais par enlever toutes les gaines que tu as foutues. Oui. J'ai le sécateur derrière toi si tu veux. Hop. Ah mais tu vas avoir besoin pour l'attacher peut-être. J'en ai compris. Tu en as d'autres ? Oui. Tu peux tout couper ? Si vous voyez c'est bon je vais tout couper. Alors. Moi je serai chaud de l'arracher comme ça. Ah j'en veux une motte. Bon vous ne verrez pas en détail mais il y a pas mal de racines. Du coup ce tuteur là il ne sert plus à rien. Je pense que c'est foutu dedans. Ben oui mais il faudra la lever. Il ne va pas me saouler je te le dis. Marie-Margaret. Ah oui mais elle s'est bien mise dedans la connasse. Ben oui. Ah ouais il y a la racine. Oh là là. Elle s'est foutu dedans. Elle s'est mise à son aise. Ben la raison ce qu'elle est fait pour mais bon. Après si on me casse la racine, on me casse la racine hein mais euh. Ca c'est le tronc. Ben voilà. Par contre elle a perdu quelques racines. Oui et ben mieux ou elle que moi. Alors. Est-ce que tu veux te démoter ? Ben le sang ça passera pas comme ça. Ben allez. Je crois que c'est ça. Hop. Est-ce que ça te va le placement là ? Tu tiens pour voir ? Franchement c'est canonissime hein. Ca te va ? On voit bien. Parce que c'est pas hyper plaqué mon pied. Peut-être qu'il faut recaler. Ouais mais les racines elles vont euh. Si on faisait... Venir derrière. Attends allez. Prends le truc. J'essaie de placer la racine plus sur l'arrière. Pour que ça soit plus calé. Ah oui je vois. Hop là. Là c'est mieux calé. Ouais carrément. Oui de fou. L'idée c'est de plaquer après comme ça. Ouais. Ça te va ? Super. Alors vous je place le terreau ? Vas-y vas-y. Euh... Tu veux mettre la deuxième onster ici ? Euh... On le verra à la fin. Il n'y a pas beaucoup de racines. Donc on le fera à la fin ça non ? Pour qu'il manque. Et après on comblera avec du terreau planteur d'intérieur s'il y a besoin. C'est bon. On va commencer ici. C'est que j'ai pris assez... Comme ça tu permettras d'avoir un premier aperçu. Yes. Ah que c'est beau ! Attends je le tiens si tu viens vas-y. De toute façon là faut assez comment hein hein ? Regarde là je peux encore y mettre la main. Après l'arrosage ça va continuer à tasser et ça va aider à faire du poids. Ouais. Vas-y vas-y t'inquiète. Là... C'est bon ? Oui je vais continuer à remettre un peu de terreau. Il faudra juste que le mettre sur la coupelle. Ok. Je vais me laver les valuches. Yes. Tu vois je peux le mettre sur la coupelle tout seul ou pas ? Non on ferme. Il faut basculer le tenir en même temps. Il faut pouvoir le porter après. C'est ça que je vais pas péter là après. Super. Génial. Allez. Allez. Je vais continuer à mettre le terreau t'embête pas. Moi j'arroserais un coup d'abord. Il reste de l'eau dans l'arrosage. Ah ouais ? Ok. Si il reste de l'eau tu... Ah non il y en a plus. Non bah c'est pas grave je le fais dans la... Donc ça va passer la terre et tu le mettre après. Oh t'es quête va. C'est bon ? Yes. Oui 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 super. Mais un million de merci. Si vous avez besoin de gros travaux à faire comme ça. Demandez Nathaniel. Euh... Il se déplacera. Et quand tu vas l'orienter. Quand tu vas l'orienter il sera plus en l'intérieur là-bas. Oui donc ça va... Regarde ce qui est ici. Ouais c'est ça donc ça va pousser un peu le tuteur. Mais là faut jouer au balai comme ça je vais ramasser et je vais pouvoir arroser après. Alors sors de là. Ouais comme ça c'est rare parce que ça permet vraiment plus à... Ah c'est là de se développer. De se développer. Ouais. Et là je vais aller chercher le balai pour commencer à balayer tout ça et... Je suis trop fan. Allez go. Merci encore mille fois. Oui bien bien. Mille soirée. Bon courage. Merci beaucoup. Oui. Regardez-moi comme c'est beau. Alors certes ça aurait été mieux que le tuteur au lieu d'être comme ça. Ils sont un peu plus de roi mais ça c'est qu'un détail. De toute façon en tournant la monstera régulièrement je pourrais faire contrepoids et peut-être que ça redressera le tuteur. Enfin bref on verra mais en tout cas c'est... C'est magnifique. C'est sublime. C'est même mieux que ce que je l'espérais. Bon là je vais chercher un balai pour essayer de tout nettoyer parce que ça a quand même le bordel... J'ai entendu un crack. C'est quand même un gros bordel. S'il vaut ça va me tomber sur la gueule. Donc voilà je vais balayer et je reviens. Et bien ça y est c'est fini on a enfin... Bon c'est pas droit. Ça y est c'est fini on a enfin rempoté et tutoré la monstera. Va falloir que je l'arrose. J'ai complété un petit peu avec du terreau plat d'intérieur. Ça devrait le faire. Et là il faut que j'arrose absolument. Alors vu que le terreau était très sec, si j'arrose... Si je mets une grosse quantité d'eau, il y aura forcément un excédent qui va très vite arriver en bas. Donc du coup il faudra que je fasse petit à petit. Donc je vais finir de fignoler, de tout ranger le bordel que j'ai mis. Et je vais progressivement arroser petit à petit. Et ça devrait largement le faire. En espérant que ça tombe pas dans la nuit mais il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de courant d'air donc logiquement c'est nickel. Donc c'est fini. J'ai eu la bonne idée de mettre un jean alors qu'il fait 25 degrés. Un vrai bonheur. Bon en tout cas je te laisse. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a peut-être donné des idées. Il y a encore plus de pages, je t'écarte à l'écran. Je te laisse avant que l'appareil photo se pète la gueule. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. La bise à Denise. La bise à Denise. Bon alors la vidéo t'a plu ? Si c'est le cas je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi. C'est le même nom que la chaîne YouTube. Planteloverfr. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté. La semaine prochaine, nouvelle vidéo.